Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La séance ordinaire du Parlement de l'Arménie occidentale a eu lieu. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis et de la Russie ont débattu du règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais. Plus de 150 000 jeunes arbres ont été plantés sur le territoire de la République d'Arménie. 500 à 600 azéries sont toujours en Arménie. La situation reste tendue, a déclaré Fashinyan. Le fonds panarménien Hayastan a entrepris de rénover le centre de réadaptation après Kaolin Cox. Les merveilles de l'Arménie occidentale, grotte de glace de Sassoun. La Galerie nationale a présenté les peintures restaurées de grandes artistes arméniens. Entretien avec le turcologue Tiran Lokmagözian. La séance ordinaire du Parlement d'Arménie occidentale a eu lieu. La séance était présidée par le président du Parlement, Leonardo Basmadion. Le Parlement a discuté de la conférence en ligne intitulée « Qu'est-ce que l'Arménie occidentale ? » organisée par le consul d'Arménie occidentale en Argentine, Guillermo Karamanian, le 15 mai. Le Parlement a abordé la question liée au Djavark. Des discussions ont eu lieu, mais les dernières clarifications seront données la semaine prochaine. Il convient de rappeler que la séance ordinaire du gouvernement de l'Arménie occidentale aura lieu aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a discuté du règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov. Les détails de la réunion bilatérale dans le cadre de la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique ont été annoncés par le représentant du département d'État américain, Ned Price. Le secrétaire général a souligné l'importance de fournir un accès humanitaire au peuple syrien. Ils ont également discuté des questions régionales, y compris la recherche d'une solution politique durable au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a déclaré Price. Il a souligné qu'au cours de la réunion, Blinken a déclaré que les États-Unis recherchaient une relation plus stable et prévisible avec Moscou. Dans le cadre de l'initiative environnementale 10 millions d'arbres, 156 600 arbres ont été plantés dans les antennes du comité des forêts. Arthur Petrosyan, président par intérim du comité des forêts du ministère de l'Environnement de la République d'Arménie, a déclaré cela aux réponses de l'enquête d'Armen Press. L'initiative environnementale 10 millions d'armes a été lancée en 2020, mais compte tenu de l'épidémie, comme la guerre qui a éclaté en septembre, il a été décidé de reporter l'échéance à 2021. En avril de cette année, 156 600 arbres ont été plantés et 10 000 d'entre eux étaient des boulots fournis par le gouvernement litouanien. Ils ont été plantés sur le territoire de la branche forestrie de Vanazor de l'organisation non commerciale d'État Hayantar, annoté Petrosyan. Hayantar a fourni 161 480 plantes aux administrations régionales de la République d'Arménie et de la ville de Yerevan pour la plantation d'arbres dans les zones communautaires, les parcs et les jardins. A l'automne 2021, il est prévu d'utiliser environ 200 000 plantes. La situation opérationnelle dans les régions de Sunik et Géraldkunik de la frontière arméno-azerbaïdjanaise n'a pas changé. La situation reste tendue, a déclaré le Premier ministre par intérim, Nicole Pachignon, au début de la séance du gouvernement d'aujourd'hui, notant qu'environ 500 à 600 Azeris sont toujours en Arménie, dans différentes parties du pays. La logique des actions de nos forces armées est de limiter le potentiel des actions des Azerbaïdjanais par des actions tactiques. Sur le plan politique, notre tâche est d'éviter que la situation ne devienne incontrôlable, c'est-à-dire de faire de notre mue pour écarter tout scénario de guerre ou de conflit militaire et d'amener les représentants des forces armées azerbaïdjanais à quitter le territoire de l'Arménie, dit Pachignon. Le centre de réadaptation après Caroline Cox à Stepanakert est le seul du genre en Artsar. Artsar Presse en a été informé par le fonds panarménien Hayastan. Le centre a été fondé en 1998 à l'initiative de la baronne Caroline Cox, membre de la Chambre des l'Or et ancienne vice-présidente. Depuis 23 ans, le centre propose des soins de réadaptation aux personnes handicapées, favorissant leur autonomie, leur intégration sociale et améliorant leur qualité de vie. Le centre fournit des soins de réadaptation aux militaires blessés lors de la 3e guerre d'Artsar depuis environ 3 mois. Tenant compte des activités de ce centre d'importance stratégique et compte tenu de la modernisation du centre, le fonds panarménien Hayastan a fait don d'une grande quantité de fournitures médicales et s'est engagé à rénover le centre. Sur le plateau de Dabanar, à 2500 mètres d'altitude dans la province de Sassoun de la région de Batman en Arménie occidentale, la neige qui atteint une épaisseur de 10 mètres en hiver fond avec le réchauffement climatique et se transforme en grottes de glace d'environ 3 mètres de haut et 50 mètres de long. Cet tunnel merveille de la nature attire l'attention des amoureux de la nature, des photographes ainsi que des locaux. Les visiteurs du tunnel ont la possibilité de se rafraîchir pendant le temps chaud. Si vous voulez voir cette merveille de la riche nature de l'Arménie occidentale, nous vous recommandons de la visiter même avec la moindre possibilité. La Galerie Nationale d'Arménie a restauré et présenté un large éventail d'amateurs d'art, les peintures d'éminents peintres du XXe siècle, Ghevor Bashindjarian, Martiros Sarian et Jacob Kojoyan. Comme le rapport d'Armen Press, la cérémonie d'ouverture solennelle de l'exposition a eu lieu dans l'une des salles d'exposition de la Galerie. L'exposition est directement liée au titre de la Journée internationale de musée de cette année, qui est « L'avenir des musées, transformée et réinterprétée ». « Nous avons décidé d'apporter la restauration et d'ouvrir une exposition des objets restaurés pour la première fois dans l'histoire de la Galerie », a déclaré la directrice de la Galerie Marina Jacobian. Selon Jacobian, l'exposition ne comprend pas seulement des peintures restaurées, mais présente également le processus de restauration le plus complexe qui a été effectué avant d'atteindre le résultat final. Les peintures de Bashindjarian, Sarian et Kojoyan, qui étaient en très mauvais état, ont été restaurées en six mois. Un travail sérieux a été fait, grâce auquel les peintures décoreront les galeries de la Galerie nationale d'Arménie. Sur Western Arménia TV, le turcologue Tiran Lokmaghezian a évoqué les problèmes de sécurité de l'Arménie, en particulier la situation à Sunnik, a analysé les mesures prises par la Turquie et celles que l'on peut attendre à l'avenir. Il a évoqué les réactions possibles de l'OTCS, les possibles demandes d'assistance militaire à la Chine, à l'Inde ou à l'Iran. Le turcologue a conclu son discours en prédisant les événements à venir. L'interview est disponible sur la chaîne YouTube et sur le site web de Western Arménia TV. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter la performance de l'ensemble Karin, dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada